La religion, c'est un peu comme un forfait téléphonique. On recense trois grands opérateurs principaux. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors, si vous êtes attaché à la qualité du service client, personnellement, je vous conseille le judaïsme. Ouais, ouais, c'est la boutique la plus ancienne, ça date de Pou, Mathusalem. Le patron de la boîte s'appelle Yahvé. Il n'y avait plus que ça, certainement. La seconde boutique, le christianisme. Alors, le christianisme, c'est une franchise du judaïsme. Ils ont piqué le concept et se sont barrés avec le fichier client. Alors, il ne faut pas se faire gauler par la commission de la concurrence. Du coup, les gars de la com, les apôtres, ils ont fait un brainstorming apéro, ils ont appelé ça la scène. On va un peu changer le concept, nous, on va identifier le produit à la clientèle. Ce n'est pas idiot. Quelque part, Jésus, si tu veux, c'est l'ancêtre de cerise de Groupama. Suivez. La dernière boutique, la plus récente, l'islam. L'islam qui signifie en français soumission à Dieu. Non, non. Dit comme ça, ça fait un peu slogan sadomaso, mais non. On est pas ce qu'on qualifie une relation gagnant-gagnant. Tu sais qui est le boss. Le mec se définit comme unique, incomparable et omniprésent. En fait, ce n'est pas un dieu, c'est Alain Delon. En ce qui concerne à présent les droits d'entrée, on distingue deux approches marketing. Il y a ceux qui sélectionnent leur clientèle à l'entrée, le judaïsme. Si tu veux avoir ton forfait judaïque, il faut être parrainé. Par ta maman. C'est elle qui décide. Si tu n'es pas sorti de la cuisse de Shoshana, pas de réseau. Tu n'as pas les bûchettes. Ça marche pas. Et en plus, pour te désabonner, c'est un calvaire. Demander à Jésus, il en a chié. Pourriez au moins me dépanner d'un kit sans fil. Une oreillette. Jamais voulu, jamais voulu. Jamais. Attention, ce n'est pas terminé. Pour être bien certain que tu ne changes pas de boutique, tu dois laisser une caution à l'entrée. Ils appellent ça la circoncision. En guise de cadeau de bienvenue, on te retire l'emballage. On t'épluche le knacky. Là, là. Non, non, ne riez pas, madame. C'est un peu comme si on vous pelait le clitoris avec un économe. Fais moins ta crâneuse, maintenant. C'est tout à l'heure. Non. Suivez, c'est technique. Alors après, il y a ceux qui appliquent la politique du chiffre. La boutique chrétienne, par exemple. Le recrutement des nouveaux clients, c'est un peu plus convivial. C'est une sorte d'apérodinatoire assez light. On appelle ça le baptême. Ouais, c'est sans alcool. T'as le droit à un peu de flotte, un chipster. Et si t'as du bol, une gourmette, achetez à la redoute. C'est comme ça, c'est comme ça. À présent, quelques conseils pratiques au quotidien. Le look. Avant de choisir votre religion, n'hésitez pas à essayer avant d'acheter. Mesdames, le dress code diffère énormément selon les boutiques. Alors, en ce moment, ce qui est très à la mode dans la boutique islam, c'est le niqab. Le niqab. Alors, comme vous expliquez, le niqab, c'est une sorte de longue robe de soirée, noire, assez élégante, légèrement décolletée, au niveau des sourcils. Une merveille, une merveille. Ça se porte à vue de tout, et en plus, c'est un état unique. Si vous aimez les chapeaux, préférez le judaïsme. La kippa. La kippa. Alors, la kippa, c'est une sorte d'assiette creuse retournée, qu'on te vise sur le haut du crâne. Personne ne sait vraiment à quoi ça sert. Ça, c'est un des paradoxes de cette religion. On te décalote le zizi, et on te recalote la tête. Suivez, hein, ces techniques. Alors, chez la boutique chrétienne, l'accessoire tendance, c'est le port de la croix. Miniature, évidemment. À l'échelle, c'est chiant, quand même. Tu sens que Jésus, sur les dix derniers mètres, s'attirait sur les cervicales. À présent, sur la question de souplesse de vie conjugale, là, messieurs, je vous conseille l'islam. C'est all-inclusive. C'est fou l'option. Oui, je parle aux hommes, évidemment. Non, non, non. Mesdames, un conseil, barrez-vous. Soulevez la burqa et foutez le camp. D'ailleurs, mesdames, si vous cherchez une religion, je vous conseille... Rien. Faut le savoir, la religion, c'est comme le foot, mesdames. C'est un loisir conceptualisé pour et par les hommes. Alors, chez les musulmans, la polygamie est autorisée dans le but d'éviter l'adultère. Ouais, tu sens que c'est un mec qui a bossé le produit, quand même. Éviter l'adultère. C'est comme si tu écrivais à l'entrée des bistrots « L'alcool évite la rétention d'eau ». Ah, c'est malin, c'est malin, c'est malin. Alors, pour tout ce qui est bouffe, picole et pousse-café, là, il n'y a pas à tergiverser un instant, il faut impérativement choisir le forfait christianisme. J'ai le menu cato sous les yeux, c'est ce qu'il y a de mieux. Buffet à volonté, farandol des desserts, vin de messe à discrétion. Alors ça, c'est le côté un petit peu 68ards de Jésus. Le mec, il avait dit comme ça « Il est interdit d'interdire ». Ouais, vas-y, Judas, fais pas ton juif et tourner. Soufflette, pyro. Alors, que chez les juifs et les musulmans, la cantine, c'est pire que le régime du camp. Ah ben, pour manger, il faut un manuel. Tu manges en lisant la notice. Par exemple, chez les musulmans, tout ce qui n'est pas halal est interdit. Le porc, le chien, le chat, le cheval. Pourquoi ? Parce que d'après Momo le cuistot, on finit par ressembler à ce qu'on mange. C'est certainement pour ça qu'il y en a beaucoup, ils ont des coiffures de moutons. Pardon ? Oui, théorie à la con, réponse à la con. Chez les juifs, c'est encore plus compliqué. Par exemple, tu ne peux pas faire cuire de la viande et des produits laitiers ensemble. Pire, il est interdit de boire du lait après avoir mangé de la viande. Principe judaïque, Shoshana ne termine jamais une fellation. C'est samedi soir. Bon, puisqu'il n'y a que ça qui vous intéresse, bande de dégoûtants. Sur la question de la sexualité, si vous êtes homosexuel, non, il ne faut pas y aller. Allons les trois, dans les trois, il y a un consensus, ils ne recrutent pas chez les gays. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être une cicatrice mal refermée. Je dois avouer que pour le congé hebdomadaire, ils se sont super bien arrangés entre eux. Chez les chrétiens, le jour férié tombe le dimanche. Ça tombe bien, six jours téléfoot. Les juifs commémorent le repos le samedi. Et les musulmans, eux ont pris le vendredi parce qu'il ne restait plus que ça en même temps. Il fallait arriver avant, les grands-mieurs. Aussi, désormais, faites comme moi, pratiquez malin. Moi, désormais, chaque vendredi, je me sens subitement musulman, le samedi, opportunément juif, le dimanche, brutalement chrétien, et le reste de la semaine, le reste de la semaine, obstinément laïque. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada